Générique Les résultats des études menées sur la gouvernance, la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire ont été révélés ce mardi à Abidjan, précisément à l'ENCA, l'École Nationale Supérieure des Statistiques et de l'Économie Appliquée. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous irons à Soubré pour parler des véhicultures. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal par cette information. L'École Nationale Supérieure des Statistiques et de l'Économie Appliquée, ENCA, à Abidjan, a servi de cadre à la présentation des résultats d'études menées sur la gouvernance, la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. Ces études, réalisées par l'Institut National de la Statistique et l'Institut de la Recherche pour le Développement, révèlent qu'en Côte d'Ivoire, des actions sont posées pour promouvoir la bonne gouvernance et pour garantir un climat de paix et de sécurité aux populations. Des efforts supplémentaires sont cependant indispensables pour atteindre les objectifs du développement durable en 2030. Lawani Babatoundé pour le reportage. A quel niveau se situe la Côte d'Ivoire en matière de gouvernance, de paix et de sécurité ? Les conclusions des études menées par l'Institut National de la Statistique et l'Institut de Recherche pour le Développement y apportent des réponses. Elles montrent que le pays a réalisé une avancée notable comparée à plusieurs de ses voisins. Selon cette étude, dans les faits, tous les habitants de la Côte d'Ivoire sont égaux devant la loi. La corruption, elle, continue de sévir, même si elle se situe à une échelle enviable dans la sous-région. Elle révèle également que les élus ne prennent toujours pas en compte les attentes et demandes des populations. Quant au niveau de sécurité, ces études sont formelles. Ils restent moyens et doivent être améliorés avec des politiques adaptées. Cette enquête qui a été faite, en parallèle avec l'enquête niveau des vies, qu'on a faite en 2015, arrive aux conclusions suivantes. Premièrement, les populations vivant en Côte d'Ivoire connaissent très bien ce que c'est que la démocratie. Et ont choisi la démocratie comme le mode politique qui doit être d'application en Côte d'Ivoire. Ce qui est le cas. Il sort de cette enquête que les Ivoiriens ne connaissent pas un problème de sécurité. Après la présentation de ces résultats, ces études vont désormais servir d'instrument de mesure, de suivi et d'évaluation dans la ligne de mire des objectifs du développement durable. Des objectifs que la Côte d'Ivoire et le reste du monde veulent atteindre en 2030. Et rendons-nous à Soubré à présent pour parler des V.A. Culture. À la maison des jeunes de la commune, la Société coopérative des producteurs de caoutchouc naturel de Soubré a tenu sa huitième assemblée générale ordinaire. Il ressort de la rencontre que la coopérative a réalisé, un excédent de près de 12 millions de francs CFA. Un reportage de Kone Mamadou commenté par Mon Désir Nassimanto Odifin. Lors de sa huitième assemblée générale ordinaire organisée, les responsables de la Société coopérative des producteurs de caoutchouc naturel de Soubré, Coupe CA Procanso, ont malgré la baisse du coût de caoutchouc naturel sur le marché, affirmé avoir réalisé un excédent de près de 12 millions au cours de l'exercice 2015. Dans les rapports de gestion présentés par le président du conseil d'administration Saï Fogbo et le directeur Amouekon-Mé, il ressort qu'au cours de l'exercice 2015, pour un tonnage prévisionnel de 7 000 tonnes, la Société coopérative a collecté 8 303 tonnes de caoutchouc naturel auprès de ses producteurs, ce qui a permis à l'entreprise de réaliser un excédent de 12 253 452 francs CFA pour un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de francs. En cours, la Société entend collecter et commercialiser 9 000 tonnes de caoutchouc naturel. Pour réussir ce pari, les deux responsables ont exhorté les producteurs à se mettre ensemble pour former une entité forte pour mieux affronter le marché des prix et à avoir une Société coopérative compétitive. Pour booster sa croissance et se mettre à l'abri des fluctuations et remous de la filière EVA, les dirigeants de la Société coopérative ont opté pour la diversification et envisagent de mettre sur pied une cellule café-cacao et vivrière. Alors, quels sont les points forts de la campagne 2015 ? La mobilisation des coopérateurs autour de l'entreprise a été sans équivoque, totale et entière. Cette nouvelle section a été formalisée et le sociétariat s'est même accru pour atteindre plus de 1 000 membres. Le conseil d'administration a tenu de régulièrement ses lacis et a travaillé dans une ambiance de convivialité et de respect médical. Pour la 8e année consécutivelle et excédentaire, le résultat de l'exercice est excédentaire, un excédent de plus de 12 millions. Nous tenons à remercier le conseil d'administration qui nous a apporté un appui dans cette gestion et également tous les producteurs membres de la coopérative. Au nom du directeur régional de l'agriculture et du développement rural, Koti Yavo et Kwaku Modeste de Lanader ont exhorté les producteurs à la fidélité et l'union pour relever ensemble les nombreux défis qui les attendent. Ils ont surtout invité les dirigeants à la rigueur et à la transparence dans leur gestion pour préserver l'image de cette société qui fait la fierté de la région. Voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. L'agence de notation Standard & Post, S&P, a annoncé le maintien de la note souveraine du Sénégal AB+, avec perspective stable. S&P a précisé qu'elle prévoit une accélération de la croissance économique de ce pays d'Afrique de l'Ouest durant les prochaines années grâce notamment à la réalisation des investissements publics et privés dans le cadre du plan Sénégal émergent. L'agence a rappelé dans ce cadre que la croissance du PIB réel du Sénégal a atteint 6,5% en 2015, soit un niveau le plus élevé depuis 12 ans grâce notamment à la hausse des investissements publics et à la faute demande émanant du secteur privé. Terminons avec ceci. Cinq compagnies aériennes internationales ont exprimé leur intérêt pour l'acquisition d'une participation majoritaire, dans Kenya Airways, selon le ministre kenyan des Transports, James Majaria. Il a également précisé que les propositions émanant des cinq candidats à l'acquisition d'une part significative dans Kenya Airways seront étudiées juste après l'achèvement du plan de résituation de la compagnie, détenue actuellement à hauteur de 26,7% par Air France, KLM, et environ 29% par l'État kenyan. Baptisé Opération Fierté, le plan de redressement de Kenya Airways prévoit notamment la suppression de quelques 600 emplois et la réduction de la flotte de la compagnie qui passera de 52 à 36 appareils. Voilà, nous terminons ici ce journal. C'était le journal de la rédaction. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada